De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radius, toujours avec notre spécialiste de l'étiquette Julie Blais-Comeau. On parle de l'étiquette pendant la saison des virus, Julie, puis là j'ai été étonnée tout à l'heure avec des statistiques intéressantes. Oui, pour ceux qui arrivent là, ça vaut la peine de les renommer. Alors c'est le réseau canadien d'immunisation contre l'influenza. 72 % des employés se rendent quand même au travail, 53 % disent avoir été contaminés par un collègue. Puis sais-tu quoi, Barbara, quand ça, ça arrive, parce qu'on l'a dit, on veut que les employeurs, les gestionnaires le disent à leurs employés, quand ça, ça arrive, l'employé moyen va manquer environ trois jours de travail. Ça représente à travers le Canada, un million et demi de journées de maladie, puis en productivité, en bidou, en dollars, là, 1,5 milliard de dollars. Alors, ça vaut la peine de rester chez soi. De rester chez soi, oui. 78 % puis ça, on est bon, on peut se donner une petite table dans le dos, se lave les mains régulièrement. 30 % seulement nettoient leur équipement de bureau. Puis 15, bien, ne donnent pas la main quand ils sont malades. Ah non, hein! Oui. Est-ce que j'ai de la difficulté avec mon micro? Bien oui, c'est ça. On a un petit frottement, puis on t'entend. Oups! Et puis là, on va juste… Ah, on n'est pas indécent, là. Non, c'est ça. On n'est pas indécent. Je pense que Yolan s'occupe de nous, de regarder, ça va. Voilà. Puis là, je l'ai mis de ce côté-là. Je ne sais pas si on va bien t'entendre, mais essaye donc. Oui, ça m'entendait bien. Oui, essaye donc. Parfait. Donc là, on va continuer avec les questions que tu avais préparées. Oui, on en a trois autres. Puis cette fois-ci, mesdames et messieurs et Barbara, Alors, on veut savoir, est-ce que c'est poli ou à la limite, le grossier? OK. Poli ou impoli? Poli ou impoli. Oui, OK. De refuser de donner la main à quelqu'un. Là, vous avez un petit quelque chose, puis là, de refuser de donner la main, de saluer quelqu'un. Moi, je le dis, c'est poli, parce que des fois, ça m'arrive, les quelques fois que j'ai dû animer parce que j'avais un petit rhume, puis j'avais des invités, puis je dis « Ah, je ne vous sers pas la main, j'ai un virus. » On veut le savoir, parce que la salutation, la poignée de main, c'est la salutation de choix en affaires, en Amérique du Nord, puis dans la majeure partie du monde. Ce que tu fais, c'est très bien. Moi, ma recommandation est la suivante. Moi, je prends ma main droite, je la mets sur mon cœur, puis je dis « Ah, je suis vraiment contente de te voir, Barbara, mais là, je ne me sens pas très bien. Alors, elle voudrait mieux ne pas se donner la main. » OK. Puis une autre chose, Barbara, de plus en plus, tu sais, de nos jours, il y a plein d'entre nous qui avons un être cher, qui peut-être est malade et est en train d'avoir des traitements à la maison, comme de chimiothérapie. Puis on ne veut pas donner la main, parce qu'on ne veut pas être celui ou celle qui va rendre malade l'être aimé qui est à la maison. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la même astuce, je suis vraiment contente de vous voir. Puis c'est la saison des virus. Alors, si vous le voulez, on va passer la poignée de main pour aujourd'hui. C'est correct, ça se dit. Oui. Il vaut mieux prévenir, finalement. Oui, ça se dit. OK. Ah! Est-ce que ça serait correct si, par exemple, moi, je te vois éternuée là-bas dans le coin, là, puis que tu arrives vers moi, puis que tu me donnes la main, puis après, tout de suite, je me dépêche pour aller me désinfecter les mains avec un gel désinfectant. Oh, ça, c'est un petit peu grossi, je pense. Oui, oui. Alors, on ne fera pas ça. Même si vous êtes un petit peu parano à cette période de l'année, là, lavez-vous les mains avant, mettez-vous quelque chose avant, donnez la main, puis après, allez-y. A retourner. Oui, retournez, mais faites-le en sordine, là, vraiment, là. Pas trop jojo. Non, c'est ça, on fait ça en sordine. OK, c'est noté. Et ensuite, quand on a accepté une invitation, peut-être que vous vous êtes invité ce week-end, aller dans une fête, dans une célébration, puis il y avait vraiment des RSVP, vous avez dit, avec plaisir, on sera là. Puis là, tout à coup, vous êtes malade. On a peur de, on ne va pas donner une excuse de ne plus y aller non plus. Là, on a toujours cette peur-là aussi de dire, je ne vais pas donner l'excuse que je suis malade. Oui. Mais là, qu'est-ce que vous en pensez? Poli ou impoli? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis que c'est poli. Si c'est vrai. Si on ne ment pas et qu'on est vraiment malade, c'est poli. Oui, c'est poli d'aviser. Mais là, tout à coup, Barbara, toi, tu viens avec ton conjoint, OK? Puis c'est moi et mon conjoint, puis là, on en sort vraiment de la grippe. Je disais, écoute, Barbara, Rick et moi, on en sort. On l'a eu, la grippe. On l'a eu, ce fameux virus. Alors, si toi, ça ne te dérange pas, c'est assez bien pour venir, on peut quand même vous recevoir. Alors, l'important, c'est de l'annoncer. De l'annoncer, oui. De le dire parce que ça serait plate. Puis aussi, pour ceux et celles qui ont des enfants, des jeunes ados qui sont gardiens et gardiennes, quand vous êtes le gardien et la gardienne, de le faire aussi. Parce que moi, je me rappelle, mes deux garçons étaient malades. Puis entre autres, il y avait une gardienne qu'on aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais elle était venue. Puis là, je l'avais vue arriver. Puis je m'étais dit, oh non, non. Parce que quand les enfants sont petits, qu'est-ce qui arrive? Ils tombent malades de tout aussi. Ils tombent malades. Puis l'autre est malade. Puis après, maman est malade. Papa est malade. Toute sa famille. Alors, vraiment, là, on en parle, ça se dit. Mais on vit tous en même temps dans cette fameuse saison des virus. Il nous reste 45 secondes, un petit trousse que tu veux, nous. Oui. Alors, la trousse préventive, alors au travail, surtout les comptoirs de réception. Alors, une boîte de mouchoir, le fameux gel désinfectant. Pourquoi pas aussi avoir des mentes, avoir des pastilles. On peut avoir un gel portastif. Puis là, ça, c'est une astuce de conférencière Barbara. Quand ça commence à couler un peu le nez, puis même comme animatrice, j'adore, j'énale d'un côté une narine, ensuite l'autre narine, et je peux rester asséchée de 60 à 120 minutes, de 1 heure à 2 heures. C'est parfait, on aime ça. Excellente astuce, je l'adore. Les jets aussi, essentiels. Oui, pour désinfecter tout ça. Puis des fois, même, on en met partout sur la surface au complet. Bon truc. Merci beaucoup, Julie Blais-Commeau. Donc, allez sur le site web, si jamais vous voulez d'autres trucs et astuces. Nous, on fait une pause, et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Vageuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada